C'est vrai que depuis un an que ce livre est sorti, malheureusement, il ne s'est pas passé grand chose, puisque voilà, on dit ce que nous vivons en ce moment. Donc vraiment, c'est une belle invitation. Je connaissais le village pour y être passé il y a très longtemps, dans ma vie antérieure, quand j'étais canigraphe. Et voilà. Tu as des questions, c'est ça ? J'ai deux pages de questions. La première, donc on va revenir ensuite, par la suite, sur la façon dont tu as quitté le métier de calligraphe pour devenir bergère. Mais est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours avant de devenir calligraphe, qui a été ponctué, je crois, par de nombreux voyages. Donc voilà, finalement, nous faire un petit résumé de ce que tu as vécu avant l'installation dans le Gers en tant que calligraphe. Je vais le faire en parlant en général, parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que comme beaucoup, ça marche une fois sur deux. En fait, je crois qu'il faut surtout ne pas le bouger. Ne pas bouger. Je ne bouge plus. Ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup, beaucoup d'installations agricoles, depuis un moment maintenant, on voit arriver des gens qui ont 30 ans ou 40 ans, et qui ont eu une, voire plusieurs vies avant. Il ne faut pas que je bouge du tout. C'est très difficile. Donc, ma ville, c'est Toulouse. J'ai fait mes études de sport. J'ai fait sport, slaps, à Toulouse. Et je suis devenue calligraphe. Mais en même temps, j'ai eu la chance de pouvoir voyager beaucoup. Et c'est aussi un trait commun à beaucoup de ces gens qui s'intègrent dans l'agriculture, qui ont fait plusieurs choses, qui ont vu un peu le monde, et qui font des choix, à un moment donné, de se poser à un endroit, de travailler avec le sol, avec la terre, d'avoir une production primaire, ce qu'on appelle les productions primaires. On en reparlera peut-être. Et ça donne une tonalité à la façon dont on travaille, parce qu'on a profondément choisi ce qu'on fait. Enfin, au moins, on a prévu quelque chose. Après, ce qui nous arrive quand on s'installe à l'agriculteur, ça, c'est encore autre chose. On a peut-être le temps de... Enfin, je ne sais pas quelles sont tes questions, mais voilà, je fais partie de ces gens qui ont baroudé, qui ont tutoyé comme ça beaucoup de choses, et qui, d'un seul coup, ont décidé de se focaliser à la fois dans le temps et dans l'espace, dans un lieu rural, avec une production très terrienne, évidemment. C'est ça l'histoire, en fait. Et alors, dans cette enfance, cette jeunesse, quel était ton rapport au livre et à l'écriture ? Est-ce que tu as eu toujours, finalement, un lien très fort ? Ou est-ce que c'est venu après ? Ou est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est un rapport assez distant ? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? En fait, maman est institutrice. Vous voyez, ça fait ce profil déjà un peu orienté. C'est une vraie littéraire. Elle anime beaucoup de cercles de lecture à Toulouse, etc. J'ai lu mes classiques, aux alentours de 15 ans, comme ça peut se faire. Et j'ai totalement abandonné le livre avec ma fac de sport. Et je suis revenu... Je suis revenu en lisant beaucoup de poésie dans mes années 20, 25 ans. Et après, bien sûr, en devenant calligraphe, parce que ce rapport, en tout cas, c'est ce qui m'intéressait, le rapport entre le fond et la forme, dans l'expression graphique du trait, du mot, du caractère tel qu'on peut l'inventer, à partir des écritures historiques, mais à partir de tout ce qu'on peut faire, ça, ça m'intéressait beaucoup. Et donc, ça m'a replongé dans la poésie, en fait. Donc, j'ai beaucoup lu René Char, j'ai beaucoup lu Pessoa, j'ai beaucoup lu nos français, évidemment, les classiques aussi. Mais non, je n'ai pas un grand rapport au livre. En français, au bac, j'ai eu 8. En français, c'était nul. Voilà, je ne suis pas illitéraire, vraiment pas. Et alors, ensuite, ce destin pour devenir calligraphe, avec déjà une anecdote. On a dans le public, j'anouille, M. Rocher. Et finalement, ce lancement dans ce métier peu commun de calligraphe, il a un lien, finalement, avec les fêtes médiévales, je crois. Comment tu es devenu calligraphe ? J'ai atterri dans le Gers, j'avais 22 ans, je crois. Et je cherchais quoi faire de mes études sans... Enfin, je ne voulais pas du tout être salarié, je voulais être à mon compte. Je n'avais aucune idée de quoi faire dans le Gers à ce moment-là. Et le hasard a fait que je suis devenu écrivain public avec une plume, un dos de tapisserie, même plus ou moins brûlée sur le bord. Enfin, vous voyez, c'est une totale imitation de ce que peut être un calligraphe médiéval. Mais il se trouve que tout le monde... J'habitais Saran, à l'époque, des grandes, grandes fêtes médiévales de Saran. Mais c'était toute une époque, il y en avait vraiment beaucoup à ce moment-là. Je crois des années 92, 95. Et donc, je suis écrivain public pour rigoler, mais tout le monde s'arrêtait à mon stand. Tout le monde... J'ai commencé à écrire pour les gens. Et j'ai trouvé ça très beau, en fait, de recevoir les mots des gens, qu'ils nous soient confiés pour en donner une forme. Voilà. Et ça, ça m'a beaucoup plu. Donc, après, j'ai poursuivi. Je suis arrivé très vite à Peine d'Agené, au moment du salon du livre de Peine d'Agené, qui, d'ailleurs, a contribué à me fortifier, comme ça, dans mon envie. Et après, je suis... Dès l'été suivant, c'était 95, j'ai commencé à participer aux fêtes médiévales de Mont-Flanquin. C'est là que j'ai rencontré Jeannouille. Et on a travaillé ensemble à Carcassonne quelques années après. Donc, la calligraphie, il y avait cette dimension d'animation, parce que c'est un peu spectaculaire aussi, parce que c'est tout un imaginaire, entre les plumes, les angles, les parchemins, etc. Mais très vite, très vite, bien sûr, je suis rentré dans la question de la lettre, de la graphie. Et là, il y a un monde qui s'ouvre. C'est comme souvent, d'ailleurs, c'est comme les bénisteries ou n'importe quel artisanat. Je parle d'artisanat exprès. On a une petite porte, comme ça, on ouvre, et d'un seul coup, on découvre un monde avec un vocabulaire, avec une histoire, avec une culture, en fait, de la discipline, parce que la calligraphie, c'est une discipline. Et puis, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est toute la dimension motrice. Parce que, bien sûr, on ne peut pas la faire du bout des doigts. C'est-à-dire qu'il y a un engagement du corps dans cette histoire-là, et de l'émotion. Parce que le corps, ça va avec l'émotion. Quand on l'hébergère aussi. Et voilà. Et donc, tout ça m'a amené à faire énormément de choses. J'ai participé à l'Auserte, au Festival d'art contemporain en 2005, sur des grandes, grandes toiles de 7 mètres de long. J'ai calligraphié mon cheval. J'ai calligraphié des danseurs. J'ai fait du théâtre. J'ai fait des expos. J'ai fait un peu le tour de tout ce que je pouvais moi faire en calligraphie. Jusqu'au moment... J'enchaîne, je n'ai pas vu ta question. Mais jusqu'au moment où j'en ai eu assez. Et j'ai perdu un ami très proche. Et c'était tout un moment de remise en question, de me dire, j'en ai marre de la calligraphie. J'ai vraiment envie de faire autre chose. Et ce décès m'a fait sauter aux yeux, comme souvent, qu'il fallait que je me repose les bonnes questions. Et la bonne question, c'est qu'est-ce que je veux faire vraiment maintenant ? Et je suis allée réinterroger mes rêves d'enfant. Et j'invite tout le monde à faire ça régulièrement. J'ai dit, mes rêves d'enfant, c'était indien d'Amérique. Alors évidemment, ce n'est pas un métier. Mais mes rêves d'enfant, c'était de travailler avec des animaux, de vivre dans les corbières. Les corbières, c'est très, très différent d'ici. Je ne sais pas si parmi vous, certains connaissent. C'est toute la zone des châteaux cathares. Vous voyez, ces collines pelées, très broussailleuses, comme ça, avec beaucoup de falaises, de rochers, avec un climat assez extrême, puisque le vent est glacial et l'hiver, bien que ça change avec le changement climatique, on a vraiment un changement facile à appréhender. Et puis, assez chaud l'été, avec toutes ces collines odorantes, etc. Donc, depuis que je suis petite, je voulais vivre là. Et la troisième chose, à l'inverse de la calligraphie, qui est vraiment une discipline où on est très suspendu, on peut dire ça comme ça. Vous imaginez bien qu'on passe son temps à imaginer des formes, à être dans des trajectoires la plus légère, la plus inventive possible. Et j'avais vraiment envie d'aller vers l'agriculture dans l'idée d'un peu me recoller au sol et de voir ce qu'on fait avec le soleil et la pluie. Parce qu'il s'agit bien de ça. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on va fabriquer à manger, la bonne nourriture, c'était mon projet, en partant de ce qu'offre la nature le plus simplement, en fait. Donc, la photosynthèse, la pluie, les plantes et, bien sûr, la protection de l'environnement. J'avais rencontré, je ne sais plus dans quelles années, j'avais rencontré un apiculteur à la Grasse qui est au cœur des Corbières, qui est un très beau village. Et là, ce monsieur distribuait depuis des années des tracts en expliquant que grâce aux brebis, dans les garigues, il y avait du miel parce que les abeilles avaient de plus en plus de fleurs de romarin, notamment. Et cet imaginaire, comme ça, de ce troupeau pâturant des espaces sauvages au profit de la nature m'avait complètement enchanté. en fait. Donc, ça a été le déclic, ça a été à ce moment-là. Donc, un déclic après 13 années, c'est ça, de calligraphie. Et voilà, la dédicace d'une calligraphe, là aussi, vous allez être, je pense, curieux de voir dans les livres éventuellement... Là, non, c'est catastrophique, ça va avoir. ...avoir une belle dédicace d'une calligraphe. Alors, j'avais une question sur cette rencontre avec l'apiculteur qui a tout déterminé. Et une citation du livre, peut-être que je peux lire. « J'ai longtemps admiré les gens capables de tout plaquer, lieu de résidence, amis, boulot. Je l'ai trouvé courageux, autonome, libre. La tentation a toujours été écrite au fond de moi comme une aventure indispensable à une vie bien remplie. » Et le déclic est venu d'une rencontre avec un apiculteur. Donc, vraiment, cette idée de changer régulièrement de trajectoire dans ta vie, c'est... Voilà, je ne veux pas devancer d'autres questions, mais c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ta personnalité depuis très longtemps. En tout cas, la question, depuis que je suis assez jeune, c'est la question d'exercer toutes les libertés possibles. Je dédicace cette phrase à mon père qui m'a dit un jour « Tu as un éventail immense devant toi, et à toi de voir combien de feuillets comme ça, de plis de l'éventail, tu vas pouvoir les feuillets. » Et cette idée de liberté, c'est particulièrement fondamentale en ce moment. Voilà, c'est jusqu'où on peut aller. Et c'est vraiment une question de soi-à-soi. Le contexte, bien sûr, est contraignant, mais c'est d'abord soi, en fait. Qu'est-ce que je suis prêt à lâcher ? Qu'est-ce que je suis prêt à aller découvrir ? Ça, ça m'intéresse beaucoup. C'est complètement toujours au cœur de mon histoire. Je vais y revenir en arrière, mais j'ai oublié. Ah, vas-y. Oui, oui, oui. Et donc, on a tous comme ça en tête. C'est ces gens qui ont tout plaqué. Il y a des gens qui partent en famille, faire le tour du monde en bateau. Ça fait incroyable. Ça me paraît, à moi, ça me paraît tout à fait dangereux. Je ne vois pas comment je peux emmener des enfants en bas âge sur un bateau. Ça se fait et beaucoup de gens le font. Et donc, c'est cette espèce de balance comme ça entre soi et soi, de voir où sont ces espaces des possibles. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Donc, ce métier de bergère, c'était une passion et un rêve d'enfant en échangeant avec les lecteurs à la bibliothèque depuis la publication du livre et finalement, le fait d'avoir la rencontre qui a été reportée, ça fait qu'il y a eu plus de lecteurs avant. Il y a une phrase qui ressort et tu me disais qu'elle ne ressortait pas forcément ailleurs. C'est « Je vais enfin marcher à la boussole des rêves furieux de mon enfance. » Et c'est le cas de Anne. C'est mon cas, c'est tout de suite la phrase qui est ressortie de ce livre. Anne-Marie, pour l'atelier d'écriture, cette phrase, elle a été... Voilà, je vous donne cette phrase à vous de vous lancer dans l'écriture d'un texte. Donc, c'était vraiment profondément cette envie de marcher à la boussole des rêves furieux de ton enfance. Oui, oui, oui. Je trouve que... Je pense que je vais repartir de là, en fait. On en parlera à la fin. En fait, du fait que j'arrive par le corps, je pense que c'est ça. J'ai prof de gym, même si je n'ai pas passé le cap-est, d'ailleurs, je ne l'aurais jamais eu. Mais cette histoire d'arriver par le corps, d'arriver par la sensorialité, pour ceux qui ont lu le livre, arriver par la sensorialité, par cette présence comme ça, très physique aux choses, c'est moi, en tout cas, elle interroge tout le temps dans la question de la vitalité. Ce mot vitalité, c'est quelque chose qui est totalement absent de notre univers culturel. Et quel dommage ! Parce que, pour moi, la question de la santé, du bien-être, de l'état d'être, même, elle passe par là. Et quand j'ai écrit cette phrase-là, et c'est ce que j'essaie de faire le plus souvent possible, c'est toujours d'aller interroger mes vitalités profondes. Et c'est ça, en fait, l'histoire. Je pense, surtout dans un monde qui nous contraint en ce moment, qui nous boxe beaucoup. Qui nous fait nous interroger. On est très perturbés, quand même, globalement. On voit bien. Je suis beaucoup les réseaux sociaux, même les sites d'extrême gauche, d'extrême droite. J'essaie de tout lire, vous voyez, pour voir comme ça, comment ça bouge. Et Dieu sait que ça bouge, avec plein d'initiatives et aussi beaucoup de régressions. Et voilà. Et à l'interroger, ces vitalités profondes, et c'est cette histoire des rêves furieux de mon enfance, pour moi, ils sont là, en fait. Ils étaient toujours là. C'est cette histoire d'aller voir qu'est-ce qui nous fait nous mouvoir, qu'est-ce qui nous fait nous bouger, où est-ce que sont les sources d'énergie un peu inépuisables. Et on a chacun les siens, en fait. Il y en a, bon, voilà. Je pourrais donner des exemples, mais c'est pas intéressant. Et alors là, je vais prendre le contre-pied de la vitalité, avec un retour à l'administratif, parce qu'en fait, tout a commencé avec l'absolu opposé au rêve, un formulaire à remplir et une case à cocher. Une case, oui. Une case à cocher au vin, viande, pour faire une formation agricole. Donc, voilà, tu ne voulais pas te lancer sans te former. Est-ce que tu peux, finalement, nous raconter ce qui s'est passé pendant cette période, là, à partir de 2008, où tu as coché cette case au vin, viande, et tu as, finalement, initié ton projet d'installation ? Oui, parce que, finalement, interroger cette vitalité profonde, pour autant qu'on arrive à entrer en contact avec elle, c'est voir quelle forme on peut leur donner dans le monde où on est. Et ça, je pense que c'est vrai à chaque époque. Donc, je veux être bergère, je me voyais un peu monial, dégari, que vous voyez complètement dans une espèce de temps, d'ailleurs, c'est produit, de temps très long, très suspendu, assez solitaire, etc. Et c'était le cas, sauf qu'effectivement, à un moment donné, il y a un formulaire et il faut cocher. Voilà. Et au vin, viande. C'était pas très drôle, mais je l'ai fait. Et la décision s'est prise assez vite, donc, de faire cette formation qui m'a donné accès aux aides jeunes agricultrices. J'étais une vieille JIA parce que j'avais 38 ans et demi. Donc, j'ai eu droit à une sorte d'accélération des formations, des processus. C'était assez facile et rapide. Et surtout, j'ai rencontré Denis Calaman, dont je parle beaucoup dans le livre, qui a été mon mentor, mon maître, après Dieu, qui est le berger qu'on peut se souhaiter de rencontrer quand on veut apprendre ce métier. Et à la fois, j'ai découvert le métier à travers... C'est pas seulement une parole, parce que c'est quelqu'un qui parle peu, comme sont beaucoup les bergers, qui n'a pas forcément une grammaire fluide. Et par contre, qui a une façon de montrer, ça se fait beaucoup par le geste, ces ciseaux-là, ça se fait beaucoup par la répétition, par la façon d'exercer un regard, par cette sensorialité dont je parlais, la façon de sentir le vent, comment la météo va changer, sentir ses brebis, qu'est-ce qui va, ce qui va pas. Ça, c'est assez merveilleux parce que ça, c'est avant le langage, c'est une espèce d'infra-connaissance comme ça des choses. Et donc, c'est 2008, tout s'est aggloméré à ce moment-là. J'étais encore à Beaumont-de-Lomagne, j'habitais Beaumont-de-Lomagne, qui n'était plus le Gers, qui n'était pas encore l'Aude. Et donc, j'ai fait une formation à distance et en même temps, j'avais ce stage chez Denis dans l'Aude et c'était très important de faire un stage dans le milieu naturel où j'allais ensuite évoluer puisqu'il faut avoir une grande connaissance des pâturages, des plantes, des plantes particulièrement, et puis du gardiennage, des brebis dans un milieu sauvage. Et c'était le départ avec exactement comme tu le dis, c'est-à-dire cette espèce de balance entre les contenus écrits, les examens à passer, la forme administrative et la connaissance un peu livresque des choses. Et puis le plongeon, c'est vraiment un plongeon. J'ai commencé par l'annulage chez Denis, donc 300 agneaux qui arrivent en trois semaines, c'était... Ça doit être mignon. C'est mignon et en même temps, c'était une sorte de lavage de cerveau. J'en parle un petit peu, pas beaucoup, mais c'est trop... Moi, j'étais un peu une fille de la ville. Il faut quand même dire les choses. J'habitais la campagne, certes, mais j'étais très... un peu romantique, un peu perché, voilà, la calligraphe, quoi. Et quand on met la main dans une brubille jusqu'ici et qu'on sort un agneau sans savoir s'il est vivant ou s'il est mort, et que cette espèce de... C'était un raz-de-marée, voilà, d'émotions, de choses très dures. Il y a des bêtes qui font... des agneaux qui font euthanasier. Ils ne vont pas vivre. Alors, il vaut mieux les faire passer tout de suite, etc. Et ça a été... Cette première semaine de stage, ces deux premières semaines, ça a été un remaniement intérieur assez violent, je dois le dire, parce que je n'étais pas préparé à ça. Et puis, cette confrontation à la mort, qui est devenue aujourd'hui pas une compagne, mais vous voyez, c'est presque ça. C'est-à-dire que ça fait partie de la normalité. C'est... C'est... Complètement. Et donc, j'ai commencé par l'agnolage et ensuite, j'ai suivi Denis dans les garigues en hiver et au printemps et à l'automne. Et c'était assez merveilleux de basculer d'un monde à l'autre, ni plus ni moins, pendant cette première année jusqu'à ce que mes brebis arrivent. On en parle après, je ne sais pas. Et donc, après cette période de formation, de stage, il a fallu faire le choix du lieu d'installation. Et donc là, tu as choisi, toi, le village d'Albasse, dans les Corbières, donc pour situer un petit peu pour les gens, c'est au milieu d'un triangle tiré entre Narbonne, Perpignan et Limoux. Et voilà, comment ça s'est fait, ce choix, le ressenti que tu as eu lieu par rapport au lieu et finalement, la découverte de ce qui allait devenir ta ferme, ta propre ferme avec tes brebis, tes agneaux. Et ça s'est passé un peu comme dans les films, vous voyez, un peu comme dans les romans. C'est-à-dire que la situation m'a totalement échappé et c'est peut-être là qu'on peut dire que j'avais vraiment attrapé quelque chose d'ordre vital. C'est-à-dire que j'ai demandé, j'ai espéré, j'ai rêvé une situation qui paraissait totalement inaccessible quand même. J'étais à Beaumont-de-Lomagne calligraphe et je rêve d'être bergère dans les Corbières, ça paraissait incroyable. Et dès mon deuxième stage de chez Denis, le technicien de la chambre d'agriculture est venu faire la pesée des agneaux, je crois. Je lui ai dit, je cherche une place. Il m'a dit, je connais un village qui cherche un berger. Ça, c'était le lundi. Le jeudi, nous avons rendez-vous avec le maire d'Albasse. Je l'ai écrit ça. Donc, j'essaie de lui prouver à tout prix que je suis la bonne bergère, que je vais m'appliquer, que je n'y connais rien. Ça, je ne lui ai pas dit mais que je vais faire tout bien et que ce sera super. Et lui, il me dit, mais vous savez, nous avons une mairie extraordinaire. Il y a 70 habitants. Nous avons la commune extraordinaire. C'est beaucoup. Voilà. Et donc, en fait, ça s'est fait. C'était magique. Et le village est sublime. Un jour, si vous allez par là, allez voir Albasse. On a un site géologique absolument majeur des terres de toutes les couleurs. Le village est perché sur un petit piton. Il n'y a aucune trace de civilisation quasiment à part la vigne. Vous voyez, c'est très, très sauvage et c'est tout à fait très beau. Et donc, Pierre, mon compagnon de l'époque, est venu le samedi. Donc, c'était lundi, jeudi, samedi. Le samedi, il m'a dit, Banco, on y va. Et vous voyez, c'était assez magique que ce village vienne à moi quelque part. Et c'est un village où les chasseurs cherchaient un berger. Ce qui n'est vraiment, mais vraiment pas banal. Il y a beaucoup d'animosité entre les agriculteurs, cultivateurs, les éleveurs et les chasseurs. Pas toujours, mais souvent. Parce que, parce que, une petite brebis s'échappe dans une vigne, c'est la catastrophe. Si les troupeaux sont au milieu de la chasse, c'est pas commode dans les deux sens, etc. Alors, les mentalités ont beaucoup changé dans les corbières depuis pas mal d'années. Mais là, il y a 13 ans, je ne sais plus combien, mais 13 ans, c'était déjà ouvert en fait. Et donc, j'ai été extrêmement bien accueilli par ce village et les chasseurs. Donc, c'était un peu magique. c'est étonnant. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à s'installer, qui ont du mal à libérer du foncier, qui ont des problèmes avec les vignerons ou les chasseurs. Voilà, ça n'a pas été mon cas, heureusement pour moi. Et donc, ce livre ne plaît pas forcément au monde agricole. Enfin, il y a des gens qui ne se sont pas du tout reconnus dans ce que j'ai écrit là, parce que, pour eux, c'est des années après, ça peut être encore très difficile. Tu as trouvé le bon lieu, le lieu qui était fait pour toi, peut-être une question assez rapide, parce qu'elle est un petit peu technique. Ensuite, il a fallu que tu choisisses les brebis, la race que tu allais élever. Là aussi, comment tu as orienté ton choix en fonction des stages que tu avais faits, en fonction de ce que tu avais lu sur le caractère, les particularités de chaque brebis ? Comment, pour la plupart des gens qui sont en ville, il y a des moutons, des brebis ? En fait, on le voit bien dans le livre, on achève bien les éleveurs, beaucoup, beaucoup de races. Comment toi, tu as choisi ? Très bonne question. J'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Ah, ça ne marche plus. J'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Je ne bouge plus. Mais ça ne marche pas quand même. Là ? Là ? Non ? Là ? Je ne bouge plus. Et donc, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire. Ce que tu dis, c'est ce qu'il faut faire. Ça ne marche plus. Non. Oh là là, ça y est. C'est-à-dire ? Est-ce que quand il n'y a pas le micro, vous entendez quand même ? Un peu. Non, pas bien. Non. Alors, je ne vais pas bouger. Donc, il faudrait, et je le conseille à tout le monde, ça ne marche plus. Si. Je le conseille à tout le monde, à ceux qui veulent s'installer, d'aller faire des stages chez beaucoup d'éleveurs, d'aller voir différentes races de brebis. Oui, peut-être comme ça. D'aller voir différentes races de brebis, non ? D'en connaître mieux les caractéristiques techniques. Exactement ce que tu dis. Ça peut être le caractère, ça va résister à la rusticité, la capacité à faire des agneaux, avoir du lait, enfin, toutes ces choses-là. Je n'ai pas fait ça. Je m'en suis un peu mordu les doigts. J'ai pris directement la race de brebis qu'avait Denis, qui m'a vendu une partie de son troupeau, donc j'ai pris des lacones viande. Lacones viande, ça veut dire que c'est la brebis lacone lait, qui, il y a 35 ans maintenant, a été sélectionnée pour être moins productrice de lait et plus productrice de viande, tout en gardant beaucoup de prolificité, c'est-à-dire beaucoup d'agneaux. Une brebis qui ovule beaucoup, si vous voulez. Alors évidemment, ça fait beaucoup d'agneaux dans la bergerie, voilà. Premier agneau-là, j'avais plus de deux agneaux en moyenne, c'est-à-dire qu'il y a des brebis qui ont fait cinq agneaux. Il y a une brebis qui a fait cinq agneaux. C'est nul, bien sûr. Alors, c'était extraordinaire, cette brebis, je laissais les agneaux deux jours, pendant deux jours, tant que les cinq agneaux n'étaient pas couchés près d'elle, elle ne se couchait pas. Elle attendait les deux derniers. C'était extraordinaire à voir. C'est-à-dire qu'elle avait, elle savait combien il y en avait. Bien sûr, on n'a pas pu lui laisser les cinq. Donc, j'ai commencé avec une race comme ça, très bien adaptée aux garigues. Et ces brebis étaient très bien adaptées à cette nourriture qui est à la fois très piquante, très difficile d'accès, avec un climat quand même qui est très variable. Mais par contre, il a fallu les complémenter, c'est-à-dire donner beaucoup d'usernes, beaucoup de grains pour qu'elles arrivent va faire tout le lait et faire grossir tous ces agneaux qui étaient vraiment en trop grande quantité et en plus qui ont un taux de croissance très rapide. C'est-à-dire que si on ne leur donne pas dans les trois premiers mâts, moi, tout ce qu'il leur faut pour prendre leur 300 grammes quotidien, après, ils grandissent plus lentement. Et donc, après, ce ne sont plus des agneaux. Après, ce sont des broutards. Après, la coopérative n'en veut plus ou en tout cas, elle va les acheter moins chers, etc. Donc, ça, c'était une erreur. C'était une erreur mais que j'ai maintenue par fidélité à Denis, que j'ai maintenue pendant des années et je me suis un peu ruinée, on va dire ça. On va dire ça comme ça. Voilà, ça m'a coûté très cher. Donc, tu t'es installé pour y habiter dans le village d'Albasse, 70 habitants, mais sur ta ferme, au départ, tu n'avais ni eau ni électricité, je crois. Et là, tu as pu compter sur l'entraide, la solidarité des habitants, l'accueil du maire, tu l'as dit. Voilà, à Pujol, Bourg, en tout cas, il y a une cinquantaine, à peine, 40, 50 habitants. À Albasse, il y en avait 70. Et finalement, voilà, cet esprit de communauté, c'est quelque chose qui, dans ton installation, a aussi eu son importance. Le fait de, on en parlera ensuite, de la situation plus globale des agriculteurs, de pouvoir briser la solitude, parler des problèmes, d'avoir de l'aide physique, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur l'importance des habitants d'Albasse dans ton parcours ? À Albasse, comme dans beaucoup d'endroits, il y a beaucoup de gens qui sont venus de l'étranger, ou des Français ou des Belges, pas mal, des Allemands, des Néerlandais, des Anglais. Et ce brassage-là était très ancien, à Albasse. Il a toujours très, très bien marché. et c'est un village où on n'a pas peur de l'autre. Même si c'est un peu une région, on n'a pas peur de l'autre, ce qui n'est pas le cas partout. Et de fait, c'était assez magique là aussi, puisque dès le premier mois, en fait, des fois j'arrivais chez moi, on m'avait mis des cerises, mais je ne sais pas qui m'avait offert des cerises. On m'avait offert des cerises. Une fois, on a mis mon linge à l'abri de la pluie. Encore aujourd'hui, je ne sais pas qui a mis mon linge à l'abri de la pluie. à Pujol, quand il arrive ça, on sait que c'est Jeanne qui a mis des cerises. Merci, Jeanne. Donc ça, c'était assez magique, en fait. C'était assez étonnant. Et c'est vrai que, comme l'a dit Romain, quand je suis arrivé, j'ai acheté une lande de genet. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Combien d'hectares ? J'ai acheté 2 hectares. Et aujourd'hui, j'en ai 4. C'est comme on pâture la nature, on peut en parler un peu, mais le foncier, pour l'instant, là-bas, ce n'est pas un problème. Mais je n'avais rien. Je n'avais même pas un tracteur. Je n'avais rien du tout. Et chaque fois que j'ai reçu du foin, j'ai appelé les chasseurs, j'ai appelé les voisins. Et c'était l'occasion de faire des chantiers collectifs. C'est toujours très sympa, évidemment, de faire ces choses-là. Ça a duré 2 ans. Après, je me suis équipé. Après, il n'y a plus eu ce besoin-là. Mais c'était aussi parce que ce projet, tel que je l'ai mené, tel que sont la plupart des fermes qui sortent du sol comme ça, relève du défi. C'est une création totale. Et ça, c'est merveilleux. On arrive de la ville ou on arrive d'ailleurs. Et puis, d'un seul coup, il va falloir tout réinventer. Et en plus, dans des campagnes, ici, je ne sais pas, mais chez nous, là-bas, il n'y a rien à part le vin. Il n'y a rien, 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 rien. Et d'un seul coup, quelqu'un qui vient, une femme aussi, ça compte. Ce n'est pas anodin, qui vient reprendre un métier qui a disparu depuis 50 ans, ça a beaucoup interpellé et les gens ont répondu présent. Il y a quelque chose que je n'ai pas mis dans le livre que je vais vous dire maintenant. On m'a volé 40 agneaux la première année. Je ne l'ai pas mis dans le livre parce que comme on sait qui c'est, je ne voulais pas que ça créait des polémiques, des machins. Donc, on me vole les agneaux, le choc absolu. Et encore aujourd'hui, je suis traumatisé parce que quand il manque un truc à la ferme, même une fourche, j'y pense. Je dis, ah, c'est tout à fait stupide, mais ça m'a choqué. Eh bien, il y a des gens que je ne connaissais pas qui m'ont appelé. On est vraiment désolé, les corbières, ce n'est pas ça, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas nous. On m'a offert du vin, on m'a offert une tablette de chocolat. Mais c'est pareil, des gens que je ne sais pas qui c'est, vous voyez ? Et ça, c'était extraordinaire. C'était le côté positif de ce vol, c'est d'avoir révélé ces amitiés comme ça, invisibles qui étaient là. C'était assez extraordinaire. Du vin, du chocolat, les milliers. Du vin et du chocolat, c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors, la question suivante, ça serait sur le décalage que tu as pu ressentir entre le métier tel que tu l'imaginais, tel que tu le rêvais même depuis longtemps et la réalité, le quotidien. Quelle a été ta plus grande surprise dans le métier d'agricultrice ? Voilà, je sais qu'on a reçu il y a deux ans Xavier Noulian qui a aussi écrit un livre, Le Ménage des Champs, sur son expérience. Lui, ce qu'il a marqué, c'est l'aspect administratif, technocratique, les normes. Et je vous encourage à lire son livre sur cet aspect. Toi, finalement, ce qui t'a le plus dans un sens ou dans l'autre, plus ou des plus, ta grande surprise dans ce métier, ça a été quoi ? Je vous l'ai dit, j'arrivais avec une vision un peu idyllique de la chose, j'allais avoir mes brebis en liberté dans la nature et ce serait toujours comme là, très beau. Ce que je peux dire aujourd'hui sur les premières années, ce qui m'a attrapé et qui m'a vraiment intéressé plus, c'est la technicité, évidemment, c'est la technicité de ce métier. D'abord parce qu'on a des chiens et que le maniement des chiens, le travail avec les chiens, c'est extraordinaire, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai commencé, je ne savais rien, j'ai fait n'importe quoi pendant un an jusqu'à ce que je fasse une formation. J'ai découvert que ma chienne travaillait très bien et que c'est moi qui n'étais jamais placée comme il fallait, je ne m'en servais pas bien. Donc elle s'est fait beaucoup gronder alors que c'était moi qui étais en tort. Et aussi la gestion des pâturages parce que des bêtes en liberté, si elles ne sont pas d'accord avec vous, au bout de trois jours, elles font ce qu'elles veulent. sauf à mettre du chien tout le temps et si on met du chien tout le temps, elles ne mangent plus. Donc il y a un équilibre assez magique qui est vraiment trait au pastoralisme, en tout cas au gardiennage, aux bêtes gardées, où on va créer une sorte de communication. Alors communication, c'est un mot, mais en tout cas, il y a une sorte de synergie, il y a une sorte de logique et de communion qui se fait où à chaque jour, quand j'ouvre, et encore aujourd'hui, quand j'ouvre la porte et que je mets les bêtes en liberté, il va se passer quelque chose qui est inédit, qui n'est pas prévisible, parce que j'ai prévu qu'on allait manger tel endroit, qu'on allait passer tant de temps, puis que sur le retour, on passerait à cet endroit parce que là, sur le retour, elles vont manger du romarin qu'elles ne mangent pas en début de pâturage, vous voyez, donc on se fait tout un schéma comme ça. Et puis il y a une négociation qui s'entame entre les brebis qui disent « Ouais, mais ça commence à sentir l'herbe verte, on aimerait bien descendre un peu là, alors on va dire oui, tu descends mais on va descendre tout à l'heure pour l'instant du... » Et ça, c'est assez merveilleux mais c'est aussi technique, c'est-à-dire qu'il faut que le chien soit un bon chien, il faut à soi-même être tout à fait clair et bien placé et être lisible et compris par les brebis. Et je ne sais pas encore ce que je vais faire, on va en parler peut-être à la fin dans les temps qui viennent, mais ça, je pense que ça serait un grand bien pour le bien-être des animaux mais aussi le bien-être des agriculteurs parce qu'on parle de maltraitance animale mais il y a beaucoup de maltraitance agricole et d'auto-maltraitance agricole parce qu'on se fait beaucoup violence, je ne sais pas si c'est des agriculteurs ici mais on peut arriver à se faire beaucoup de violence pour que ça marche bien et on peut souffrir, moi j'ai quand même pas mal souffert à un certain moment et il y a plein de choses à comprendre, à gagner dans ce va-et-vient comme ça entre les bêtes et soi et le climat et le sol et le pâturage. Voilà, ça c'est passionnant, passionnant. Donc tu fais la transition parfaite avec la question suivante. Cette semaine dans de nombreuses villes il y a eu des manifestations d'agriculteurs. Moi qui viens d'Auvergne j'ai été impressionné par l'image de la place de Jaude de Clermont envahi par les tracteurs. Donc il y a une situation dramatique pour les agriculteurs, presque un suicide par jour dans cette profession. est-ce que ces difficultés tu en avais connaissance et conscience avant et tu as ça marche pas et tu as fait le choix de donc est-ce que tu avais connaissance de ces difficultés du monde agricole et tu t'es lancé quand même ou est-ce que tu as à te douter est-ce que c'est fait pour moi est-ce que je vais tenir le coup la distance comment tu te situais finalement par rapport à ce mal-être et puis aussi des pratiques très diverses quand on dit agriculture il y a l'élevage et puis il y a aussi l'agriculture industrielle voilà comment tu te situes par rapport à ça ? Bon bah là c'est une conférence de trois heures on va pas faire ça mon premier point c'est qu'effectivement il y a une très très grande différence dans les pratiques et que dans un même village on peut faire de l'eau vin viande et faire deux choses trois choses quatre choses qui n'ont rien à voir il y a des gens qui font que de la bergerie en moins en viande mais beaucoup en lait il y a des gens qui font beaucoup de pâturage moi j'avais un système mixte finalement on peut avoir un petit élevage vendre tout en direct et un plus gros élevage et vendre beaucoup à la coopérative ça change tout à chaque fois ça change tout et ça change le travail de tous les jours non je n'avais aucune connaissance du mal-être agricole j'ai démarré comme je vous l'ai dit fleur au fusil j'allais vivre mon rêve absolu je ne m'étais pas du tout plongé dans ces questions-là et j'ai pris conscience de la situation au fur et à mesure parce qu'à ce moment-là j'étais rentré à la Confédération Paysanne et donc il y a une vision très très petite ferme bio machin machin etc et donc ça me correspondait dans le sens où ça ressemblait à ce que je faisais plus ou moins quand même et j'ai découvert la question des suicides et aussi la question du prix parce que malheureusement c'est comme ça mais c'est un peu le problème qui lit tous ces mal-êtres c'est-à-dire que on est sur des prix mondialisés c'est un peu plus c'est moins poétique on est sur des prix mondialisés on est sur des systèmes qui sont très soutenus ou plus ou moins soutenus par la PAC moi par exemple sur cette ferme-là j'avais 250 robis j'avais 52 000 euros de primes par an ça commence à donner du confort Denis Calamant qui faisait le même métier il s'était installé qu'à 30 ans avant il avait 19 000 euros vous voyez ça change tout on faisait la même chose le même métier bon ça c'est pareil je vous dis on peut passer des heures là-dessus mais ce qui est sûr c'est qu'on souffre à la fois d'un manque de reconnaissance le gris bashing moi je suis bio vous avez compris je suis écolo bio petite ferme et tout mais la gris bashing telle qu'on le voit faire aujourd'hui ça n'a pas de sens on peut pas demander aux gens de changer de pratique en les injuriant en incendiant leur bâtiment et en les traitant de tout c'est pas comme ça que ça va changer c'est catastrophique c'est débile même il n'y a pas d'autre mot en fait et je vais perdre le fil et en tout cas en tout cas en tout cas moi je pleure à chaque fois que j'entends qu'un agriculteur s'est suicidé même si c'est un type qui fait pas du tout qui a pas une pratique que je cautionnerais par ailleurs je suis dévasté surtout les éleveurs le lien aux bêtes tel qu'on le vit au quotidien il est terrible c'est comme si on est embarqué dans un train et à chaque instant il faut que les bêtes elles aient tout pour leur confort et ce sont des choses extrêmement basiques et qui vont nous demander une énergie folle c'est à dire l'eau la sécurité la nourriture bien sûr l'abri et ça ça prend toute notre énergie le moindre pneu crevé dans mon système ça peut avoir des répercussions très loin parce que si mon camion a un pneu crevé je peux pas porter l'eau au parc donc elle peut pas boire alors des brevilles c'est pas très grave elles peuvent passer un peu sans boire ça dépend s'il fait 34 degrés non mais si on est en laitier ou si on a des vaches c'est pas possible et ça c'est très 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 lourd et quand derrière en plus on vient les injuriers c'est irrecevable c'est complètement irrecevable ce sont des métiers très durs par la streinte et la contrainte ça demande beaucoup d'énergie pour faire juste le minimum alors dès qu'il y a du surplus alors l'administratif n'en parlons pas moi je suis incapable de faire un papier correct je sais j'ai jamais su combien j'avais de brevilles à une ou deux près ça m'intéresse pas on en fiche par contre s'il y a un contrôle et qu'il y a deux boucles qui sont pas conformes je prenais 800 euros de pénalité bon sur 52 000 ça m'a pas fait pleurer tant pis c'est pas grave mais c'est assez cette sensation de punition d'être à la merci comme ça de contrôle qui sont pas vraiment compréhensibles il y a les gens qui n'ont pas de prime s'ils font n'importe quoi avec leurs brebis il n'y a pas de problème ils n'ont pas de prime on s'en fiche mon voisin celui qui m'a fait voler mes agneaux il a laissé mourir 200 brebis de soif elles sont mortes et il n'a rien eu voilà et moi si j'ai deux boucles qui vont pas je vais avoir une punition vous voyez donc il y a beaucoup de choses comme ça qui sont dans l'incohérence qui font souffrir qui font vraiment souffrir c'est un vrai problème je peux là on va pas en parler plus mais c'est énorme on aura peut-être aussi des questions à la fin du public sur ce sujet là à côté des souffrances des moments difficiles il y a dans ton métier dans le métier que tu faisais des bons moments je vais peut-être réunir deux questions en une le gardiennage alors là ça fait partie de l'archétype de l'image qu'on se fait du berger seul avec son troupeau son chien donc le moment du gardiennage peut-être celui que tu attendais le plus dans tes rêves d'enfant et puis celui de l'agnolage de l'arrivée de la vie parce que on va preuser cette question juste après la question de la vie de la mort dans l'élevage donc la question du gardiennage gardiennage et la question de l'agnolage de l'arrivée de ces petits agneaux sur ta ferme le mieux c'est que je vous laisse un petit passage sur le gardiennage je vais essayer de trouver ça une seconde c'est là je vais pas tout vous lire je vais vous lire un passage il est passé au bon moment impeccable ça va chaque garde vous m'entendez chaque garde est un petit voyage à elle seule à chaque fois le départ à peine fiévreux cette mise en mouvement les chiens passent devant courent aboient sautent de joie je prends mon bâton mets mon sac à dos appelle je vais vous le faire appelle tiens 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 alors là elles répondent elles arrivent le rythme donné les brebis ne lèveront plus la tête sauf pour changer de pâturage le grand corps se meut sa tête sa masse ses filaments à la traîne grains de riz éparpillés sur la pente petite touffe cotonneuse que le mouvement file en longue mèche irrégulière sur les sentiers entrecroisés pour façonner ce paysage il n'y a que ces centaines de pieds étroits et ces bouches sans serre afférées il n'y a que ce rythme archaïque la nécessité d'alterner le refuge de la nuit et la nourriture du jour il n'y a que l'épuisement de la ressource et la quête d'une autre jouissance des ventres vers des herbes plus hautes plus riches plus vertes brebis patou chien il y a un maître à toute cette liberté non pas le berger mais le pâturage c'est lui qui dicte la direction du jour la durée de la marche l'orientation du troupeau cet entêtement cette pression exercée modèle le paysage ouvrant des lignes de terre battue des brèches dans la broussaille glissant des surfaces autrefois que des faunettes d'ombre le troupeau épouse les ondulations les failles au plus près un immense baiser brasier qui court tout le jour au long des flancs des collines il n'y a rien d'autre à faire que de les suivre les relancer dans la bonne direction la garde est faite de petits riens avec des événements à sa mesure la visite d'un aigle royal le mouvement de la brume les cris adressés au chien une brubille à marquer parce qu'elle boite les vignes à éviter un petit voyage avec ses pauses ses rencontres avec le chasseur le vigneron le cycliste le repas la sieste parfois même le sol à ras de terre le temps est sans durée il passe parce qu'il ne peut en être autrement c'est la lumière qui guide le berger penser d'une densité différente la chose se penche sur vous en flottant tout autour du sujet prendre une décision paraît impensable on ne réfléchit pas on est là et c'est tout l'univers de la garrigue qui respire qui bruit qui vibre et qui sévit aussi pas de faux pas pas d'erreur de gardiennage pas d'inintention on pourrait le payer cher à la fois le plaisir du gardiennage et le style de Florence Robert Cortine ne s'est pas trompée en choisissant en remarquant ce livre et en lui donnant une deuxième vie et alors sur l'agnolage peut-être je ne sais pas si la photo qui était sur l'affiche cette photo où tu es corps à corps avec une brebis ça rejoint beaucoup de choses que tu as pu nous expliquer la sensibilité le lien avec l'éducation physique le rapport avec le divan avec la chair donc est-ce que tu peux nous dire là-dessus je vais vous lire un passage on en parlera après si vous voulez c'est vrai que l'agnolage l'agnolage c'est c'est le plus beau moment de l'année cette espèce d'explosion incroyable de vitalité avec ces moments difficiles bien sûr et cette explosion de naissances et d'agneaux qui vont bien qui courent qui sautent partout qui appellent leur mère et ce lait aussi qui est quand même on en parlera après je vais vous lire ça donc ça c'était en 2009 c'est le premier agnolage à la ferme le 20 mars on n'est pas loin le 20 mars le coup d'envoi est donné par une de nos meneuses oreilles cassées depuis le début de l'après-midi oreilles cassées se tient à l'écart selon le jargon la brebis se casse son ventre descend et l'extrémité des vertèbres lombaires est bien marquée sous la laine elle gratte le sol cherche sa place chasse en les chargeant de façon très décidée quelques congénères qui s'écartent sans résister il convient d'attendre le travail se fait elle a le mal dirait Denis à un moment un fil de glaire jaunâtre s'écoule de la vulve la poche est percée là encore rien à faire l'oreille cassée n'en est pas à sa première mise bas elle sait ce qui l'attend si c'était une primipare on pourrait tout de même lui faire sentir ce liquide amniotique et lui en mettre un peu dans la bouche ce qui transforme la jeune brubie ignorante en maman attentive appelant soudain des agneaux qu'elle n'a pourtant jamais mis au monde voilà un pied qui apparaît avec ses deux onglons translucides cinq minutes après les deux pieds apparaissent puis disparaissent deux ou trois fois au rythme des contractions je m'approche doucement accroupie en parlant le langage doux du berger accoucheur elle me connaît n'a pas peur les doigts de la main gauche réunis je passe par la vulve pour vérifier que la tête de l'agneau se présente comme il faut elle est bien là posée sur les deux pattes je donne à lécher le liquide de naissance qui porte l'odeur des petits à venir c'est le liquide qui leur donne du courage a dit Denis pour les accueillir sur de la litière propre je vais chercher de la paille le ventre de la brubie se contracte régulièrement la tête progresse vers l'extérieur jusqu'aux deux bosses des arcades sourcilières qui posent des problèmes avec les très gros agneaux la langue de l'agneau est poussée dehors en dehors de sa bouche et bluie sous l'effet de la compression à ce stade je préfère intervenir pour qu'il ne souffre pas oreille cassée se couche brusquement et pousse ses ânes en regardant vers son arrière-main ou vers le ciel de l'index tourné vers l'extérieur j'accompagne les contractions et distant fermement mais avec précaution le col est tendu comme une corde d'arc d'un seul coup la tête de l'agneau sort toute entière pour l'aider encore je déplie chaque pas l'une après l'autre puis tire l'agneau lui-même par les pattes avant et en soutenant la tête le voilà enfin la voilà plutôt c'est une petite femelle que je lui présente oreille cassée belle doucement de ce bellement caractéristique des mères chevrotées modulées elle lèche sa petite se relève je rince d'une main le nez encombré de mucosité et vérifie qu'elle respire que le coeur bat la respiration n'est pas claire ça ronfle je soulève l'agnelle par les pattes postérieures et la balance doucement tête en bas puis recommence mon essorage c'est bon cette fois en palpant la mer d'un geste qui remonte à la verticale devant le pi je sens les onglons du suivant bien perceptible il arrive tout seul 10 minutes seulement après la naissance de la première et tombe de haut car oreille cassée ne s'est pas recouchée il a la tête à l'envers sous le poids de son corps prêt à s'étouffer si on n'est pas là la mort s'invite le plus souvent je le couche de tout son long recommence le protocole déjà suivi avec sa soeur c'est un mal la communication entre progéniture et mère s'enclenche très vite on se parle on s'appelle on ne veut pas se perdre c'est très joli ces premiers mots moutons le gênement des vagnous envoyés au hasard et la réponse de la mère immédiate inquiète agressée je n'oublie pas de déboucher par une pression entre deux doigts les traillons obstrués par une petite quantité de cire naturelle qui retient le lait en me faisant encore une fois la même réflexion la nature est étonnamment ingénieuse et ceci nous paraît tellement naturel le bain du miracle est tellement neutre tellement quotidien que nous n'avons pas conscience de l'incarner avec force la suite n'en finit pas de m'étonner très vite les nez entreprendre se lever en commençant par déplier ses pattes arrière quelques chutes et la voilà bientôt perchée en haut de quatre pattes au mouvement incertain je sens confusément l'organisation des neurones se mettre en place à toute allure un premier pas suivi d'une chute la ravola debout tremblante en quelques minutes elle se déplace au mieux et cherche quelque chose mais comment c'est-il qu'il faut chercher et se dirige vers les recoins sombres que font les attaches du ventre et des pattes de sa mère comment c'est-elle que c'est par là avec un petit bruit de sucion un vrai bruit de bisous mais comment c'est-elle qu'il faut têter et quand croyant lui faire gagner du temps je la porte au bon endroit et lui présente un traillon elle détourne sa tête au mouvement encore incontrôlé et continue sa quête à l'aveugle il faudra le hasard d'une rencontre naturelle entre sa bouche à vide et le lait pour qu'elle associe ce traillon à ce qu'elle cherchait ce sera le hasard ou une main autoritaire et qui lui fera dans la bouche et lui maintenera jusqu'à la deuxième ou troisième giclée de lait la récompense reçue est si intense que l'agneau n'a plus besoin de chercher il sait cela prend quelques secondes il sait manger tout seul l'arrivée de l'arrivée de la vie et de l'instinct finalement de cette mère de ces agneaux du coup je vais prendre le contre-pied à ça en 2019 on a reçu à Pujol Jocelyne Porchet qui a écrit ce livre vivre avec les animaux et avec elle on a beaucoup parlé du rapport à la mort des animaux dans l'agriculture et du choix de chacun de consommer ou non de la viande aujourd'hui il est de plus en plus question du bien-être animal de plus en plus de personnes deviennent végétariennes qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur le rapport à l'abattage et sur finalement le manque d'alternatives à l'abattage industriel elle Jocelyne elle défend l'idée que l'abattage se fasse à la ferme avec des camions qui viennent faire mourir les animaux parce qu'on les élève quand c'est pour la viande pour ça sur le lieu où les animaux ont vécu pour qu'après avoir eu une bonne vie ils aient une bonne mort tourner par là ça va mieux voilà donc le rapport à la mort des animaux comment on fait quand on passe ces journées à donner une bonne vie à des brebis alors qu'on sait que la finalité c'est la consommation de viande ça c'est l'inévitable question qui fâche je dois dire qu'elle n'est pas tranchée allo allo elle n'est pas tranchée non c'est toujours pas allo allo c'est moi qui ai bouffé ouais je sais pas elle n'est pas tranchée et bizarrement pour tous les néo les néo éleveurs pas tous mais une partie des néo ah ouais quand on le tape il réagit quand euh non c'est mieux là non allo 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 peut-être si on se rapproche bah je sais pas tout à l'heure ça a marché on a bougé en fait je crois qu'il fallait pas bouger voilà donc euh là aussi on peut faire une conférence de 3h comme vous avez vu je vais faire une porchée en tout cas quand on est éleveur euh ce que j'ai remarqué c'est qu'il y a une sorte de stratégie qui se met en place il y a plusieurs stratégies il y en a une qui consiste à avoir des chéries hein il y a des bêtes qui vont servir de mascotte des agneaux qu'on va garder même si on sait que jamais ils feront de bébé même des petits mâles vous voyez il y a une sorte de report comme ça sur des animaux qu'on va chérir vraiment assez fortement qui permettent d'oblitérer un peu le reste l'autre chose c'est que quand on fait naître des agneaux on le sait qu'ils sont promis à l'abattoir parce que de toute façon c'est aussi la façon dont l'élevage va continuer donc moi par exemple j'ai beaucoup de mal à porter les brebis à l'abattoir mais j'ai aucun mal à tuer un agneau alors que ça choque beaucoup de gens les chasseurs chez moi m'ont dit mais comment tu fais pour tuer un agneau moi je peux pas et c'est le même qui me racontait qu'il avait explosé un sanglier que le sanglier avait volé avec la balle et que ça le faisait rire vous voyez donc c'est chacun à son histoire avec ça mais ça reste pas très simple et c'est partagé par un certain nombre d'éleveurs comme moi qui sont arrivés qui n'étaient pas du milieu agricole donc qui ne sont pas habitués à cette question de la mort du sang etc je dis souvent je préfère une vie de taureau de combat allo 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 je préfère une vie de taureau de combat qu'une vie de poule dans un élevage intensif parce que la poule dans un élevage intensif le problème c'est pas sa mort le problème c'est sa vie elle va vivre sur un emplacement qui est plus petit qu'une feuille à quatre pendant un an un taureau de combat c'est sûr la fin c'est comme c'est mais pendant cinq ans il est en liberté en Andalousie ou ailleurs au bord des Méditerranées il ne va pas avoir d'humain en plus il est vraiment tranquille donc la question de la mort ça nous touche beaucoup ça nous bouscule ça nous éveux etc mais la question de comment on vit ça c'est vraiment la vie beaucoup plus important mais c'est un chemin c'est à dire qu'il a fallu en tout cas pour moi il a fallu que je m'habitue à cette histoire de la mort mais comme je vous disais au début elle s'est totalement banalisée sur la question de l'abattage donc ce qui se développe un peu partout en Europe en nous même en France ça commence à arriver c'est l'abattage à la ferme et évidemment c'est l'idéal donc il m'arrive encore de tuer des agneaux parce que c'est notre consommation personnelle il sort de la bergerie il est abattu il n'a même pas appelé ses copains que déjà il est mort parce qu'on a des systèmes de pistolets voilà donc c'est pas gentil mais d'un coup d'un seul il n'est plus quand on va à l'abattoir moi j'y allais vraiment le plus près possible du moment de l'abattage pourquoi qu'ils aient la nuit entière dans l'abattoir ils aient la nuit entière tout seul dans l'abattoir pas tout seul avec leurs copains là mais c'est sûr que le stress le niveau de stress il est intense ils sortent à 8 ou 10 agneaux de la bergerie ils sont transportés dans une voiture ils sont abandonnés dans un endroit qui sent la mort ça c'est assez sûr pas toujours enfin c'est très inquiétant et après ils sont poussés plus ou moins avec comme on peut vers un endroit où ils sont voilà c'est plus cette question du moment que la mort elle-même en fait donc les camions malheureusement je pense que ces camions et c'est mis à l'étude en France dans 2-3 départements dans l'eau on a gagné notre camion je suis baudor que ça va être très compliqué de le maintenir ça va coûter cher et ça va coûter cher il faut qu'il y ait des gens dans les camions il faut que le vétérinaire sanitaire se déplace déjà qu'on n'arrive même plus à avoir des vétérinaires qui viennent dans les fermes pour faire les prophylaxies et je pense que ça va être compliqué dans les zones d'élevage où il y a beaucoup d'élevage oui mais nous on est un éleveur toutes les demi-heures je vois mal le camion passer sa journée il va faire 2 élevages dans la journée 3 peut-être 35 millions dans la journée c'est pas la peine ça ne marchera pas sauf si c'est encore une fois fortement subventionné toujours le même problème mais c'est deux choses différentes il y a la question éthique ou morale et puis il y a le vécu émotionnel de l'éleveur qui est là et puis il y a la question physique de l'abattage et de la maltraitance et du stress que ça procure ce qui était passionnant dans ce que disait Jocelyne Porcher quand elle est venue c'est que selon elle il fallait refuser d'employer l'expression élevage industriel pour elle l'élevage industriel n'existe pas il y a d'un côté l'élevage celui que pratiquent Florence et beaucoup de paysans et de l'autre côté pour Jocelyne Porcher elle disait c'est pas de l'élevage industriel c'est de la production animale c'est à dire qu'on produit de la valeur on produit finalement une marchandise et comme l'idée de finalement l'élevage industriel ça n'existe pas vaste sujet qui mériterait longtemps un autre thème peut-être à aborder moi j'arrive en tout cas ensuite vous aurez la parole à la fin de mes questions bientôt un autre sujet de Discord le retour des grands prédateurs le retour du loup et dans les Pyrénées puisque c'est proche de chez toi le retour de l'ours là aussi c'est quelque chose qui divise beaucoup qu'est-ce que toi tu peux nous en dire comment tu fais avec tes chiens avec les chasseurs avec la communauté autour d'Albace pour faire face à cette nouvelle cette nouvelle donnée alors c'est une super question ces grands prédateurs ils viennent nous poser une super question donc là la problématique est réelle dans le sens où on a l'habitude d'aller en estive avec les brubis depuis très 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 longtemps les grands prédateurs j'appelle moi grands carnivores d'abord ce sont des carnivores sont ou ont été réintroduits comme l'ours ou sont revenus tout seuls depuis l'Italie comme les loups et d'un seul coup on redécouvre que quand on est même dans le champ en bas on est dans un espace potentiellement sauvage et un ver de terre c'est un animal sauvage vous voyez c'est cette question là alors ça c'est mon prochain bouquin en fait mais que j'ai pour l'instant j'ai du mal mais c'est mon prochain bouquin et il y a plein de choses qui sont en train de s'écrire sur ce sujet en ce moment et des films et c'est normal et moi je suis ravi qu'il soit là alors j'ai perdu des bêtes avec le loup cet été et l'été d'avant il nous a beaucoup embêté cet été ça crée une pression énorme psychologique sur les bergers une de plus c'est compliqué mais c'est chouette voilà c'est chouette est-ce que vraiment les loups ont leur place naturelle en France ça ne veut plus rien dire parce que d'abord des espaces vraiment sauvages en France il n'y en a presque plus dans le Vercors là il y a encore il y a des estives voilà est-ce qu'on peut vivre avec des grands carnivores facilement la réponse est non on ne pourra pas vivre facilement avec eux vivre avec des grands carnivores c'est animer enfin animer et supporter une ligne de front avec une espèce enfin des espèces qui sont le loup particulièrement c'est un animal qui harcèle qui mène une sorte de guérilla permanente donc ça veut dire qu'il faut en face être aussi le soldat comme ça d'avoir des chiens enfin voilà c'est très très compliqué néanmoins si nous on n'est pas capable de vivre en France avec 500 ou 600 loups et 50 ours et 150 lynx comment expliquer en Indonésie là j'étais 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 chez les Maasai au Kenya il y a un an et un peu plus sur ces questions là si nous on n'arrive pas avec 67 millions d'habitants à vivre avec 800 grands carnivores c'est pas la peine d'aller leur dire de sauver leurs tigres leurs lions leurs jaguars ou pas de tanale etc l'enjeu il ne concerne pas le loup français avec le loup qui vit dans sa montagne l'enjeu ça c'en est un mais l'enjeu il est beaucoup plus beaucoup plus vaste et c'est une sacrée question voilà c'est mon prochain livre si j'arrive à l'écrire mais en tout cas en tout cas c'est la question du sauvage moi j'ai ma propre définition de ce qui est sauvage en nous il y a des choses sauvages et c'est pas des choses le sauvage c'est associé au sang c'est associé à la cruauté au canine etc moi je le vois pas comme ça mais mais quelle place quelle place quelle place donner ou ouvrir plutôt à ce qui n'est pas contrôlable ça nous renvoie à ça aussi les loups là je sais pas vous suivez pas puis en plus ils en parlent pas trop dans la presse des loups actuellement il y en a en Normandie il y en a en Bretagne il y en a en Charente donc au sud de Carcassonne donc en pleine zone ça ressemble absolument ici la piège il y a un loup qui fait des dégâts sur les troupeaux régulièrement voilà les loups ont une énorme capacité de dispersion les jeunes font entre 200 et 1000 km voire 2000 km pour aller s'installer ailleurs donc dans 5 ans dans 5-7 ans il y a des loups partout en France et on le voit parce que d'un seul coup il y a des troupeaux on dit ah bah j'ai dit brebit tué ce matin c'est le chien du voisin bah non c'est pas le chien du voisin et puis l'ONCFS arrive et puis au bout de 3-4 attaques on dit ah oui bah en fait c'est un loup donc il y en a un dans la Carcassonne ou nous sur notre montagne bon bah ça fait quelques dizaines de brebis quand il y a une meute alors là je vous le dis pas et nous en montagne on arrive à s'équiper moi j'ai eu pas mal de patous j'en ai mis en place et dans notre montagne on avait 4 patous cet été sur 800 brebis et le loup a réussi à nous taper des brebis quand même c'est à dire que c'est pas simple et la surenchère de protection passe au loup elle va ramener d'autres problèmes puisqu'il y a de plus en plus de gens mordus par les patous sur les montagnes ou par les kangales les chiens tu vois vous voyez donc il faut se préparer enfin il faut se préparer on va pas se préparer mais il y a quelque chose qui monte et le loup il va attaquer les ânes il va manger les chevaux actuellement il va les lamas c'est le loup quoi tout ce qui est 4 pattes herbivores bah c'est bon les chiens il y a un chien qui s'est fait manger il y a un chien qui s'est fait manger en France il y a pas très longtemps dans le jardin les loups ils sont arrivés ils ont mangé le retriever et puis ils sont repartis ils adorent les chiens vous voyez donc voilà c'est une sacrée question qui va nous être posée qui s'amplifie et qui va quitter les montagnes qui est une zone dite sauvage qui arrive dans la plaine on entendra de plus en plus parler je pense malgré tout je pense que c'est une bonne nouvelle ouais ouais mais ça va pas être facile ça va pas être facile donc sur ces questions de rapport et de diplomatie avec le monde sauvage trois conseils de lecture le prochain livre de Florence avec le prix croire aux fauves de Nastagia Martin pour montrer qu'une rencontre avec un ours parce que le loup il est dangereux pour les brebis pour les chiens mais une rencontre avec un ours pour un homme ça peut être fatal il y a cet aspect là et puis Baptiste Morisot manière d'être vivant livre incontournable sur ce thème là avant ma dernière question il y en aura dans le public sur l'avenir et la révélation que tu m'as faite tout à l'heure j'aimerais qu'on parle du cadeau entre guillemets que t'as fait Fabienne Raffoz des éditions Corti parce que dans le livre pour ceux qui l'ont lu et les autres vont le découvrir il y a une rupture à un moment on se retrouve dans le récit à passer à un chapitre où ça a lieu dix ans après et dans la première version du livre si ça n'y était pas et c'est Fabienne des éditions Corti qui t'a proposé de faire un retour un bilan de cette expérience comment tu l'as tu l'as vécu cette proposition et le fait de devoir écrire sur finalement il y avait mes rêves d'enfance il y a eu mon expérience et ce que j'en ai fait et donc pour retracer vite fait l'histoire du livre j'ai commencé à garder mon troupeau je ne savais rien faire comme je vous ai dit et heureusement il n'y avait pas beaucoup de bêtes il y avait beaucoup à manger elles se posaient c'est à dire qu'elles se mettaient à manger sans bouger et j'ai commencé à écrire donc ça faisait des pavés dont on retrouve la trace dans le livre parce que la taille des petits pavés qui sont datés souvent correspondent au temps que j'ai eu pour écrire pendant que les brubines bougent et se partent chez le voisin et partent en courant à droite à gauche et que je me mette à courir derrière et que j'envoie le chien et donc au bout d'un moment je publiais ça dans l'infolettre qui est associée à mon site internet et les gens m'ont dit fais un livre donc j'ai associé mes notes de Garrigue et j'ai écrit les antres c'est à dire tout ce qui n'était pas écrit dans les carnets de Garrigue je les ai écrits pour que ça fasse ce premier livre qui s'appelait Berger des Corbières et par un hasard un peu long je finis par l'envoyer à Corti mais vraiment à l'arrache c'est à dire sans y croire et sous une forme comme ça très lâchée bon Fabienne Raphos me téléphone me dit on vous signe vous ne bougez plus ce qui était assez extraordinaire vous imaginez bien petite bergère complètement perdue c'était un énorme cadeau et en parlant avec elle elle se découvre que ça que mon premier texte date d'il y a 10 ans avant et que j'ai évidemment accumulé énormément de choses et que j'ai vécu beaucoup de choses elle me dit écoutez écrivez ce que vous êtes en train de me raconter peut-être je l'adjoindrai au texte mais le premier texte je le prends de toute façon et ça c'est un cadeau parce qu'effectivement c'était une invitation formelle à revisiter ces 10 années passées et en extraire ce qui s'était un peu évaporé parce qu'on oublie parce qu'on avance parce que tous les jours comme ça ça court en fait on court avec et donc j'ai écrit alors ça prend des formes un peu tragiques par moment parce qu'évidemment il y a eu des choses très difficiles et c'est venu de façon absolument fluide c'était prêt en fait c'était prêt à écrire et en 2-3 mois j'avais une forme qui était tout à fait suffisamment bonne puisqu'elle l'a directement mis à la fin du livre je vais vous donner une anecdote j'ai envoyé le livre à 3 personnes je l'ai envoyé à Nicolas Hulot qui n'a jamais répondu Arthus Bertrand qui m'a appelé qui m'a dit que c'était super et je l'ai envoyé il n'y a pas longtemps à Alain Baraton et Alain Baraton ne m'a pas appelé mais il en a parlé à son émission du dimanche matin vite fait et il a dit j'ai beaucoup aimé Berger des Collines écrit par je ne savais plus mon nom c'est pas grave elle y raconte la mort de son chien voyez un peu la pub la pub de qualité qu'il a fait parce que dans les moments dans les moments de livres bien sûr il y a ce moment où les chiens au bout de 10 ans ils n'ont plus l'âge de continuer à vivre en fait ils sont déjà vieux et je raconte la mort de mon chien comme ça et c'est ce qu'il a marqué allo allo il n'y a plus de pile c'est juste allo et donc c'est ce qu'il a marqué dans l'histoire et évidemment il y a bien plus que ça il y a aussi ces réflexions sur la viande et sur la mort dont on parlait à l'instant parce que 10 ans après la question du vivant puisque c'est ça en fait bergère des collines c'est une sorte d'eau d'eau vivant là ça marche plus d'eau d'eau vivant et dans le vivant il y a cette histoire des carcasses de la viande qui coule comme ça du sang et tout ça et tout ça est intégré et normal et même quoi de plus beau et de plus noble que le sang vous voyez moi j'en suis là il y a des gens qui tombent dans les pommes en voyant le sang mais quelque part ce lien là j'aurais juste terminé en disant ça sur la partie peut-être échange mais ce que j'ai compris avec toutes ces années c'est qu'il y a un moment dans ce métier où ce qui est fortement symbolique et ce qui est notre vécu quotidien est la même chose dans ce qui est symbolique souvent il y a une mise à distance et d'ailleurs on utilise le symbole un peu pour mettre à distance les choses mais chez moi et chez tous les gens que je connais la mort le sang la vie tout ça c'est plus du tout symbolique en fait c'est complètement intégré dans nos quotidiens j'ai pas encore tiré tout le jus de cette histoire là mais c'est très très fort et c'est peut-être pour ça que c'est aussi archétypal ces métiers là c'est qu'on sent que ça contient ça le berger c'est un archétype il y a des gens ils étaient à 20 mètres de moi ils s'arrêtaient ils me disaient pas bonjour ils me prenaient en photo et repartaient parce que c'est pas moi qu'ils ont pris en photo c'est d'un seul coup il y a une image comme ça une espèce de correspondance fulgurante entre une image archétypal ça veut dire qui est comme ça marqué profondément dans nos images à l'intérieur et puis la réalité comme ça est-ce que c'est ça cette espèce de magie de communion entre à la fois les animaux en liberté un espace sauvage un être seul avec cette solitude qu'on devine donc il y a quelque chose de très fort là-dedans et à le vivre et à l'incarner ça reste très vrai une expérience de 12 ans si on t'avait accueilli comme prévu en novembre ben finalement tu étais toujours sur bergère sur ta ferme et alors là c'est la révélation qui va sûrement choquer le public c'est que tu me l'as révélé tout à l'heure Florence a vendu sa ferme non alors à céder j'ai fait un bail à un jeune à un jeune qui s'installe et finalement cette page de ta vie se tourne et comme maintenant on connait le parcours que tu as eu avec des changements de vie à plusieurs reprises on se demande qu'est-ce que tu vas faire première question et qu'est-ce que tu vas écrire deuxième question moi pour te suivre sur les réseaux sociaux j'ai vu deux citations intéressantes de Pierre Claverie et de Milan Kundera sur le thème de l'incertitude et j'ai aussi vu des choses sur l'Afrique tu devais aller au Kenya là en février retourner au Kenya alors voilà c'est la dernière question pour ma part qu'est-ce que va faire Florence Robert qu'est-ce que va écrire Florence Robert la bergère qu'est-ce qu'elle va devenir évidemment c'est compliqué de répondre le contexte le contexte et de pas les gens il y a des gens qui arrivent à entreprendre en ce moment ça c'est intéressant ils arrivent à monter des entreprises etc pour ma part je suis un peu perdu parce que tourner la page de 12 ans comme je vous l'ai dit de cette intensité de cette immédiateté de cette contrainte très forte c'est difficile je pensais que ce serait plus facile et non ça ne l'est pas heureusement le jeune qui a repris parce que j'habite toujours sur la ferme donc forcément j'entends les cloches j'entends les brubis je vais l'aider quand il en a besoin mais c'est vrai c'est plus mon troupeau c'est plus mon problème aussi il y a quelque part donc il y a un vide et c'est un peu normal la question de l'incertitude en fait les bergers les agriculteurs sont des champions de l'aléa ça c'est ce que j'ai découvert dans ce métier la météo là nous par exemple on est en train de vivre un épisode de sécheresse dans les corbières déjà on est le 30 mars ou le 27 28 je ne sais pas 27 là à 6 ans je connais un jeune éleveur que j'accompagne aussi il ne sait pas ce qu'il n'a plus rien à manger à ses brebis vous voyez c'est très fort cette question de l'aléa ça c'est énorme il y a quelque chose avec ça dont on ne se rend pas compte le changement climatique il va avoir des conséquences il a déjà des conséquences importantes mais cette capacité à s'adapter cette grande plasticité que ça demande d'être agriculteur elle m'intéresse beaucoup alors quand j'étais chez les Maasai alors là c'est pire parce que nous si on ne va pas on va acheter du foin quand t'es Maasai et bien voilà s'il n'y a pas à manger ben t'es meurt celles qui survivent elles font des petites années d'après on n'imagine pas c'est des vies absolument incroyables et une communauté absolument extraordinaire je pense que plus on est connecté à la survie et plus les choses essentielles ressortent et j'ai vécu là-bas des heures absolument extraordinaires de cette sensation d'appartenir à la on n'est jamais seul en fait on se retrouve tout ce qui vous advient advient à la communauté donc vous vous retrouvez très bien très entouré c'est assez merveilleux donc je vais essayer d'être simple parce que là je parle je parle je parle je voudrais organiser des séjours et des voyages d'écriture c'est à dire emmener les gens avec moi dans la nature écrire c'est un peu ce dont on vient de parler dans le Bercors dans les Corbières au Kenya dans les parcs naturels français la France c'est un pays assez extraordinaire en vérité et donc emmener les gens écrire on l'a fait déjà il y a plusieurs années mais voilà marcher dans la rivière écrire ce que ça fait marcher dans la rivière c'est extraordinaire les textes qui sortent de ces moments là d'observer une coccinelle avec une loupe de plein de choses comme ça d'aller se plonger dans ces ambiances de forêt dans le Bercors par exemple que j'adore en Bretagne je pense qu'il y a des choses extraordinaires à vivre voilà en groupe donc ça ce sera une forme un peu professionnelle et je vais retourner au Kenya approfondir la compréhension de cette autre culture et bien sûr le rapport au monde sauvage chez eux qui prend des proportions tout à fait différentes parce que moi cet été le loup m'a peut-être tué une ou deux brebis j'ai bénéficié du doute j'ai eu 550 euros moi quand j'y étais donc les hyènes ont attaqué les campements tout autour de nous toutes les nuits parce qu'il pleuvait donc c'est le moment idéal pour la hyène pour attaquer il y a un campement on est allé un matin la hyène avait tué 5 chèvres ces 5 chèvres là c'est comme si on me prenait 50 brebis vous voyez non indemnisés vous voyez c'est ça qui se passe là-bas et du coup c'est pas pour ça qui tuent tous les lions et qui tuent toutes les hyènes alors qu'en France ils veulent tuer tous les loups et les aveurs la plupart veulent tuer tous les loups et tous les ours donc c'est ça ça m'intéresse beaucoup donc je vais aller faire ça quand on pourra repartir je vais aller voir ça de près et tu vas écrire là-dessus oui aussi donc sur l'incertitude sur le sauvage et sur l'Afrique c'est tout pareil c'est le même sujet on va attendre on va attendre ce livre avec impatience est-ce qu'il y a dans le public des remarques des questions des choses à dire sur un passage en particulier du livre je vois monsieur n'hésitez pas à lever la main je vais peut-être faire passer le livre je vais parler assez fort très bien est-ce que vous avez vécu cette expérience en famille ? ah oui non vous étiez seul j'avais un compagnon mais il ne s'intéressait pas du tout aux brebis c'était c'est un des problèmes du monde agricole c'est l'isolement c'est la solitude dans les fermes et le nombre de suicides et qu'on mordit à ce phénomène aussi vous l'avez vécu mais vous étiez entouré d'une communauté il y avait oui il y avait il y avait la communauté du village et aussi j'en parle dans le livre j'ai la chance d'avoir été rejoint par un Christophe qui était à peine un ami enfin une connaissance et qui est arrivé ça faisait 40 jours que j'avais mon troupeau il m'a dit il était berger il m'a dit tu ne vas pas s'en sortir je viens t'aider gratuitement le premier hiver ça c'est extraordinaire c'est fabuleux après j'ai pu le payer bon mais oui vous avez raison cette solitude elle est terrible d'autant que comme on travaille dans un univers qui est un peu loin du mot c'est ça que j'essayais de dire je ne sais pas forcément la forme mais on est loin du mot on est loin de la rédaction on est loin de pouvoir interpeller facilement les gens quand on doit interpeller quelqu'un quand on doit interpeller quelqu'un c'est compliqué parce que pour lui expliquer ce qui nous arrive ça va être très très long parce que ça se passe ici parce que ça se passe beaucoup dans l'émotion et bien ça se passe dans des savoir-faire des savoir-être qu'on ne va pas pouvoir expliquer les gens qui viennent visiter nos fermes ils ont plein de questions mais ce qui se passe vraiment c'est très très compliqué à saisir parce que ça se passe dans le temps et dans le corps dans une espèce de choses qui roulent comme ça et après Denis Calaman qui m'a formé lui il fait la garde tous les jours les cultures, le jardin et le bois tout seul il y arrive c'est aussi une question de vitalité et de tempérament mais oui cette solitude devant l'école il y a une association qui s'appelle Solidarité Paysans il ne faut pas hésiter à les appeler si vous sentez que quelqu'un n'est pas bien il faut téléphoner la MSA fait beaucoup de choses aussi le problème c'est il fait prendre son téléphone moi quand j'étais très très mal jamais j'aurais dit à quelqu'un une fois que ce soit c'est ça c'est ça c'est ça Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est un excellent voyage, même si je viens un peu avec. Ah oui, non mais cette année peut-être pas, mais... Merci, bon plaisir. Merci, au revoir. Pour qui ? Alors c'est pour Jean-Bert, mon épouse et Étienne. Et voilà, merci. Merci à vous. Voilà, je vous donne celui-là, non ? Oui, bien sûr. Donc vous l'aviez acheté où ? Au salon ? Oui, au salon, oui, oui, il y a un livre à vie, il vendait les bouquins. D'accord, ok. Et j'avais un petit peu discuté, c'est pour ça que j'avais noté ça. Ah voilà, oui, mais il y a une femme qui vous remet ? Je ne sais pas, mais moi je me souviens très bien. Ah d'accord, c'est pour ? Un joël. Et je lirai la suite à la bibliothèque, en fait. Ben oui. Choupe, 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 choupe. J'ai oublié d'arrêter l'enregistrement. L'enregistrement est sur le micro, ça va être... ... Sous-titrage ST' 501 ... ...